Comment déterminer le sens de variation d'une suite ? Par récurrence, hop ! Alors ici, on a cette suite-là, avec une racine carrée qui traîne. La suite Un est définie par U0 égale 1, et pour tout entier naturel, N. Un plus 1 égale racine de Un plus 1. Démontré par récurrence que pour tout N appartenant à N, Un est strictement plus petit que Un plus 1. Bon, on y va, il n'y a pas besoin de trop réfléchir quand c'est comme ça. On va faire l'initialisation d'abord. Alors, on va d'abord... Allez, on va faire l'initialisation directe. Alors, d'une part, on a U0 qui est donné qui vaut 1, et U1 qui vaut quoi ? Bon, on va le calculer. U1, ça vaut racine carrée de U0 plus 1. Donc, racine carrée de 1 plus 1. Donc, 2. Parce qu'on racine carrée de 1, ça fait 1. Ok. On a bien U0, strictement plus petit que U1. Hérédité. Supposons par hypothèse de récurrence que pour N appartenant à N. Et on aime bien préciser, fixer, même si ce n'est pas nécessaire. Donc, pour préviser que c'est que pour lui-là, que pour ce n-là, pas pour n-1, pas pour n-1, pas pour n-1, pas pour un autre, pas si vous remplacez n par n'importe quel nombre. Donc, supposons par hypothèse de récurrence que pour n appartenant à N fixé. Ça, c'est notre hypothèse de récurrence. U1 est strictement plus petit que U1 plus 1. On a le droit de l'écrire puisque c'est notre hypothèse de récurrence. Notre but, c'est quoi ? Regardez, ici, je vais écrire mon but. But, c'est de montrer que U1 plus 1 est strictement inférieur à U1 plus 2. Comment je vais faire pour ça ? On a donc par Ipderec, hypothèse de récurrence, U1 strictement inférieur à U1 plus 1. On est d'accord ? Ça, c'est notre hypothèse de récurrence. Maintenant, ici, moi, je voudrais du U1 plus 1, du U1 plus 1. U1 plus 1, ça vaut racine carrée de U1 plus 1. Donc, je vais faire la méthode de construction, ici. Je vais d'abord mettre une racine carrée sur U1. Je vais donc faire la même chose de l'autre côté. La question, c'est de savoir que devient ce signe. Le signe ne change pas de sens. Pourquoi ? Car la fonction qui a x associé racine carrée de x est strictement croissante. Alors, on y est presque parce que pour avoir U1 plus 1 ici, il me suffit de mettre un plus 1 à côté de cette racine carrée de U1. Regardez. Donc, je fais la même opération de l'autre côté. Voilà. Et ça, maintenant, je peux dire que c'est qui ? C'est U1 plus 1. Ça, de l'autre côté, c'est qui ? Je ne l'ai pas... Il est où ? Commencez pas à paniquer. Ça, racine carrée de U1 plus 1. Racine carrée de U1 plus 1. C'est qui ? Racine carrée de U1 plus 1 plus 1. C'est U1 plus 2. Et bien, c'est QFD. On peut donc conclure. Ainsi, on vient de montrer. C'était notre but. Regardez, je l'avais écrit là. On est bien parvenu à notre but. On est parti de l'hypothèse de récurrence. C'est ça qui vous... Ça, ça vous fait perdre des points si vous ne dites pas ça. Vous devez vous pencher et comprendre ça. C'est obligatoire. Pourquoi ? Vous demandez à vos camarades, vous demandez à votre prof, vous demandez à qui vous voulez, mais vous devez comprendre quelle est l'importance d'écrire ça. Sinon, vous n'allez pas avoir les points. Ainsi, quel que soit N appartenant à grand N, UN est strictement plus petit que UN plus 1. Super. Maintenant, la question B. En déduire le sens de variation de la suite UN, c'est juste pour vous montrer comment on peut déterminer le sens de variation d'une suite. Je l'ai décomposé en deux questions, mais normalement, ça aurait pu être en une seule question. C'est pour vous faire comprendre comment on parvient à déterminer le sens de variation d'une suite en faisant une construction.